bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne film les amis là il est 13 heures à peu près très tard mais je me dirige quand même vers la chibi de rouen la chibi 2023 qui est beaucoup plus tôt cette année elle a lieu au mois de tout début septembre alors qu'habituellement elle débute je dirais fin septembre début octobre à peu près bon j'y suis allé à 13h parce que j'avais plein de choses à faire avant on pourrait tout à fait transparent je n'avais pas forcément l'itinéraire l'emploi du temps pour pouvoir y aller après il ya mon poteau sylvain de matos qui a été excessivement sympathique et qui m'a écrit de lui-même en disant écoute ça me fera plaisir de t'offrir deux places évidemment j'ai accepté et du coup là je me déplace là aujourd'hui on est le samedi j'irai peut-être le dimanche je vais voir en tout cas là c'est samedi après midi à ce temps là l'avantage c'est qu'il n'y a pas de queue et rien du tout il ya des gens un peu qui commencent à qui viennent aussi pour l'après midi quoi mais de toute façon pour ce qu'on dit je compte y faire je compte y rester on va dire deux trois bonnes heures en voir les potos il ya pas mal de trucs il ya du jeu vidéo à vendre donc ça je vais vous laisser de le filmer pour vous il ya aussi le pote cyril et roro je crois qu'ils exposent un peu qu'un stand de gaming d'après il ya d'autres sont gaming à des bandes d'arcade il ya du manga évidemment cosplay etc des chansons et je risque de croiser des amis à l'intérieur donc je vais essayer de filmer ce que je peux j'ai ramené le stéthoscope bizarrement là il va m'être utile s'il ya tellement de bruit à l'intérieur que je pense que vous allez plutôt bien m'entendre avec le le micro et la prise casque voilà les potos je vous retrouve à l'intérieur tous bon les amis nous voilà à l'intérieur je suis rentré en cinq secondes pas de queue rien du tout j'ai même rigolé avec le vigile j'ai fait une petite blague à l'ancienne vous le savez dernière mois c'est la scène la scène où il ya les spectacles musicaux ici c'est souvent là où il ya de la bouffe derrière plein de bouffe en vente et ici on a le poteau elli ça va je sais pas si papa il veut que tu passes à l'image mais t'es toute belle je peux la plus faire passer ou quoi alors vas-y la plus grande regardez moi ça elle est super bien déguisé ils vont pas t'entendre parce que j'ai mis le j'ai mis le casque coucou ça va bon et de ce côté là c'est là où je vais aller où je vais me faire plaisir à tout à l'heure bon bah les amis là je suis passé en vue interne pour vous montrer vous montrer un petit peu les lieux et ça a un peu changé par rapport à l'an passé donc là il ya une petite exposition bon évidemment il ya des bonbons là pour les fans de bonbons moi j'ai arrêté un mes dents m'ont dit stop pour les fans de manga cosplay etc ils sont ravis ici pour les fans de jeux vidéo maintenant il ya ce qu'il faut je viens de croiser justement une personne qui m'a dit qu'il y avait pas mal de matos donc je vous invite avec moi on va faire un tour on va faire une visite ensemble des lieux et puis on va essayer d'être assez rapide pardon assez rapide vient de rentrer dans une personne brutalement assez rapide sauf si je juge qu'il ya quelque chose de qui m'interpelle à la batman donc il ya du il ya beaucoup de goodies à l'ancienne des goodies du type stickers porte-clés cadres sans huile de senteur parfum là on a vu les petits cadres façon manga il ya des déguisements vêtus en voilà mais il fait très chaud je pense que les personnes doivent être en pls ça c'est carrément stylé je vous montre ça là franchement magnifique c'est fait maison vous voulez bien passer à l'image ou pas bonjour franchement c'est en impression 3d et bah c'est super je vois pas que du manga il ya un peu de jeux vidéo aussi avec zelda c'est bien est-ce que vous faites d'euro des repos de tous mes officiels non c'est vraiment improvisation totale en fait c'est directement ça façon tout ce qui est là dessus ça c'est juste pour moi en fait que j'imprime ça et c'est juste pour montrer mon niveau de peinture d'accord alors je sais pas si on va vous entendre bien je vais répéter en fait là c'est son c'est son logo le à coût 3d vous avez une page page facebook voilà je la mettrai pour ceux que ça intéresse ça marche manique elle va j'irai voir moi même en tout cas merci bien à vous aussi ouais en fait vous n'allez pas l'entendre il ya trop de bruit j'ai pris j'ai mis le casque en gros il est en train d'expliquer que il faisait vraiment des choses personnalisées il a sa page moi je vais aller voir ça parce qu'en fait j'ai envie de me faire un terrible garde ou un personnage de coffre quelque chose de personnalisé je me dis en impression 3d ça peut être pas mal et comme je sais pas faire je vais demander à quelqu'un ah donc j'ai pris la carte exprès les potos je regarderai ça calmement à la maison avec le micro on entend pas les autres mais tant mieux parce qu'il ya tellement de bruit là vous en rendez même pas compte bon je continue ma petite visite là j'accélère un petit peu là et un peu moins de monde je sais pas s'il ya s'il ya les potos de geekowatts qui sont là c'est possible je suis en train de d'essayer de de me trailler un chemin bon il ya beaucoup de sondes quand même qui sont assez similaires vous cache pas que là je vais tourner à droite tout ce qui est porte que les petites figurines tableau c'est quand même assez redondant un oui par contre là il y en a un là avec plein de figurines avec des figurines des faits sont stylés j'aime bien dans les petits c'est souvent des disney là sont dans les petites dans les petits pots de verre donc ça c'est sympa stand pokémon avec des cartes avec tout ça et moi je cherche voir s'il n'y a pas un stand qui sort de l'ordinaire pour regarder là bas il ya une petite danse oui tout au fond hop je vais lever le téléphone en fait ça a changé les stands ont changé là alors je suis pas dans la bonne salle normalement ici c'était l'arcade ils ont dû faire ouais ils ont tout changé ils ont tout changé et tant mieux ça va me laisser l'opportunité de découvrir bon dès que je trouve un stand sympa je vous filme ça les potos bon les amis j'ai à peine fait un mètre que je suis tombé sur un stand bien sympa qui s'appelle holder games voilà on vous salue avec des beaux t-shirts évidemment c'est un stand avec principalement du jeu vidéo pas que il ya aussi tout ce qui est goodies autour de l'univers du jeu vidéo casquette peluche porte-monnaie sac à dos etc heureusement que mon fils n'est pas avec moi aujourd'hui sinon le portefeuille il aurait un peu saigné et là d'entrée de jeu on a un jeu qui n'est pas à courant le drôme racer en foule et faire donc pour les foule 7 heures gamecube ça c'est une pièce pour vous dire j'ai 430 jeux gamecube et lui je n'ai pas avec une petite new new de ds xl la sympa ok même une petite game gear pas mal de matos autour de l'univers en portable aussi et ici on a du jeu rétro de la master system alors je vous montre quand même la carte du magasin on va dire de la boutique en ligne plus précisément holder games alors vous avez une page c'est un site complet c'est le site internet l'adresse est là www.holder games point fr donc moi je vais garder le prospect voilà il ya facebook tic toc je traduis parce que il ya tellement de bruit qu'on entendra pas forcément facebook tic toc ça c'est la classe tout ce qui concerne magasins jeux rétro je pense qu'il faut il faut aller dans ce sens surtout en 2023 là je vois un bon x-men un bon x-men sur saturn magnifique avec l'ancienne étiquette là est ce qui est pas mal c'est qu'ils ont mis carrément une petite fiche ici ils ont une petite fiche avec les références les prix ça génère une simplicité une facilité pour les pour les futurs acheteurs la joie un konami moi je dirais bien l'accès du rocket night et ouais un beau rocket night magnifique à dès qu'on parle de méga drive je suis tout de suite là pardon on a du ds ici avec du 3ds de la wii avec un dragon ball revanche j'aime beaucoup ce jeu on a pas mal de titres oui aussi un bon les cd sont pas dans les boîtes faut les demander et après si c'est 60 et surtout 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 en arrière-plan on a des consoles on a une belle saturn un beau pack daytona usa ça c'est magnifique on a une ps3 et gta 4 qu'il est aussi est juste en dessous on a un mario paint pas mal de consoles aussi dans l'univers rétro gaming 8 bits et puis pas mal d'accessoires franchement très propre très joli le stand magnifique j'espère que ça vous a plu en tout cas je vous retrouve juste après bon les amis juste derrière en fait là on était à holder games et juste derrière je vois le temps de matos en game c'est bien ils ont réuni le le coin jeu vidéo même stand donc ça fait plaisir voilà il vient de me voir on va pas t'entendre il ya trop de bruit mais tu peux saluer tu peux faire un coucou toi aussi ça va et toi non je suis habitué moi et voilà ici on a un beau stand plein de belles choses plein de belles choses je vais dire bonjour je vais vous filmer tout ça juste après bon les amis je suis avec le poteau cyril 2.0 très content de le revoir on se voit assez régulièrement on est pas très loin voilà à matos principalement pixel day évidemment un manquable et quelques conventions j'en profite pour saluer un poteau alors pour ceux qui vont regarder ça va pas leur parler mais nous ça nous parle carlos en salut carlos ouais merci l'ami belge en commun ouais il se comprendra pourquoi merci si on peut on peut dire parce que en fait dans la vidéo avec concarat j'avais dit mon mon graal mon graal c'était le symphony of the night en collector tout le monde me dit cyril joue à symphony of the night c'est un jeu incroyable oui oui alors oui il ya différentes manières d'y jouer mais je voulais y jouer avec le vrai jeu tout à fait et grâce à car grâce à toi qui est en contact avec carlos surtout à carlos voilà et grâce à carlos j'ai pu mettre la main sur ce sur ce graal du coup je peux ne pas finir le full set maintenant c'est pas grave j'ai joué là oui c'est le jeu ultime en fait pour être tout à fait transparent carlos m'avait contacté quelques mois avant pour me le proposer parce qu'il avait vu ma vidéo et j'ai réfléchi longuement je suis un gros fan de la ps1 mais s'il y en a un qui davantage fan tu l'avais en jap déjà non non mon frère le possède en pâle ok ouais et du coup je me suis dit là il faut qu'il aille dans la dans la collection du poteau c'est chose faite d'ailleurs le full 7 il est pas tout à fait terminé non il en manque encore 21 21 jeux 21 je pense qu'un jour je ferai soit un petit shirt soit un petit sinon même tous ceux qui veulent sur la chaîne cyril de pin 0 dans la description de toutes les vidéos il y'a un lien vers ben en fait le tableau du full 7 voilà et on voit les jeux qui manque donc n'hésitez pas c'est pas les plus simples et voilà c'est ce qui rend vraiment beau la situation moi je trouve ça rigolo c'est la chasse au trésor exactement le one piece ouais bon je me permets de faire un petit un petit tour du stand parce qu'il ya des trucs plutôt sympa là derrière on peut voir déjà une petite game de guerre le roi lion je pense que vous la voyez un petit flink juste à côté là un pokémon stadium 2 juste là franchement il ya un sac à avoir trois là en dreamcast la coffret collector s'il est attention ça tombe il ya du gamecube ici un peu de zelda casper on ne voit pas souvent le casper speed kings on voit pas souvent non plus lui il est très bien on l'avait fini à l'époque magnifique on a un peu de gamecube jap avec du f0 gx un petit pokémon du poids du pas mal le jeu quand même du raison des villes du star fox asso il est sous blister celui ci on voit le l'israël nintendo metroid pikmin pikmin 2 gladius et n'est pas courant les clairement pas courant baton kaitos et bah il ya du bon jeu un bon petit stand gamecube on a pas mal de jeu n64 la mario qui est en train de rechercher à l'intérieur avec du turek franchement pas mal de jeu un petit coin est ici je vais vous montrer tout en haut là il ya un coin c'est le bas en boîte du majora et du ocarina of time un peu de ps2 là avec des titres clairement pas courant derrière je me permets désolé juste là là il ya du s nes du s nes sont loose dans un premier temps avec du dbz et là on a pas là on a du gameboy en boîte gameboy gba etc ça c'est très stylé niveau cover franchement magnifique lui il n'est pas courant clairement pas courant back to hell sur ps1 j'en avais fait une vidéo doc nukem stylé le petit yoshi on a pas mal pas mal de joueurs ici on a dû s nes en boîte du bris sauf ailleurs ça crotte of mana super métro et d'ici à moi j'ai plein de trucs à l'eau donc j'ai fait mes trois trucs avec la totale comme vous pouvez voir c'est du ds 3ds ps1 ps2 juste ici je fais le tour il ya du monde là c'est le contre une cast dreamcast jap et dreamcast pâle avec des petites cristal box comme ça comme le giga wings et là derrière on a un peu de gamegear en boîte et un peu de gb en boîte avec un mini skate 3 el d'un en fait il ya du matos partout c'est pas compliqué il y en a partout voilà du saturn job de la méga drive de bon moi je vais continuer mon petit tour les amis moi les amis là j'ai croisé hulk il doit voir soir parce que là il doit faire 40 degrés à l'intérieur d'ailleurs je me suis fait plaise je me suis pris un petit granity fraisement magnifique la spiderman est juste derrière il ya venom il est là bas il est à côté du centre de matos il est juste là voilà on le voit là on le voit bien voilà les amis on a le village cosplay on voit rien avec le contrôle joueur mais du coup il ya une scène en fait où il monte j'imagine avec des personnes un peu connues mais je connais personne et là on a le village gaming c'est vers là qu'on se dirige ensemble je suis en train de déambuler là depuis tout à l'heure ce que je vous dis pas c'est que je suis en train aussi de dégouliner il fait très très chaud regardez on le voit avec la personne qui passe là donc on a ici le village gaming alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur et il est beaucoup plus grand que la dernière fois là on a tout un coin switch avec apparemment du smash bros et du mario kart du pokémon avec des belles bornes de présentation j'aimerais bien voir une bande comme ça chez moi regardez moi ça c'est stylé regardez la petite bande la nintendo franchement ça à la maison je dirais oui ensuite ici on a un coin bande d'arcade alors je sais pas si vous allez voir grand chose à l'intérieur qui est très noir là par exemple on a une petite borne street fighter voilà on a guille contre shun lee ici on a une borne outreux ici on a les guerres ikaruga non c'est bizarre elle est à leur relief un peu abîmée en haut je pense aller travers ensuite ici on a une borne à l'ancienne un petit jeu d'athlétisme à l'ancienne une petite rad mobile et ici on a un puzzle bubble ça joue bien ça va ça va et enfin il ya quand même deux autres bornes ici bon et c'est quand même ça le mérite d'exister mais c'est pas tout on va s'avancer on a aussi d'autres centres de jeu rétro ici on a un autre autre au coin de bornes d'arcade il y en a plusieurs en là bas aussi donc ici on a le coin avec on va dire une borne avec speed master ici ça doit être les bornes de matos endgame je pense ici du mortal combat avec la borne se personnaliser street la petite game cube avec mario kart double dash une petite télé ici avec le croc sur ps1 la petite borne personnalisée crash monde écoute avec le petit hier la petite sympa ici on a une autre borne une blast city avec metta slug qui tourne ici plein de petites télés avec des jeux ps 1 qui tombe rider à l'ancienne ça c'est le stand de cheryl 2.0 avec de la xbox mario 64 qui a mal vieillit aïe 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 la version switch elle est un petit peu mieux optimisé le petit redresser non pas dresseur c'est un ségar ali ça je crois ségar ali aïe a rétrès soeur je me permets on a de ce coin là d'autres bornes quand je dis bornes d'autres coins gaming de la méga drive avec tck de l'attare et 2600 de la master system et de la nes franchement là bas il ya d'autres bornes normandie gaming alors qu'est ce qu'on a ici on a une borne les bornes à la vente sans la vente ces bornes là il ya des prix au dessus celle ci par exemple il ya de la location également là je vais me recevoir une fléchette dans la tête est franchement les grands le point gaming là bas il ya une petite scène avec justin on va continuer les poteaux vous êtes avec moi en famille calmement j'ai quasiment fini mon breuvage là c'est en pls cinq balles un septembre ça va vite à la base c'est pas des prix du c'est pas des dinars là c'est le coin dbz fighter sur sur ps4 voilà le petit coin franchement sympa tout est supervisé très bien fait et avant d'un autre coin gaming on a un peu de tout niveau pc je pense voilà là bas tu sais tout ce qui concerne le pc et ils sont chauds les gars ils sont à fond ils sont installés avec les casques c'est la totale les poteaux bon voilà un petit tour d'horizon et ben voilà je le cherchais ce stand il est juste là geekovat franchement magnifique c'est là que je les ai connus d'ailleurs à la base la première fois il ya un an exactement magnifique avec pas mal de nouvelles productions on a du street du super mario world super mario bros 2 du classique l'école d'orac cobra donc l'univers un peu manga l'ancienne là en haut là avec du lys 31 ah voilà il nous a vu là le petit salut comment tu vas très très bien j'ai cherché votre stand depuis tout à l'heure et là je l'ai enfin trouvé je me permets de faire un petit tour des lieux petite présentation le castlevania 4 là il est magnifique juste derrière on a du symphony of the night que du gros jeu franchement c'est sublime ça sur une étagère pour présenter c'est vraiment la classe et là c'est le coin street of rage metal slog le roi lion du final fantasy magnifique air type le petit mazinger z il est beau il est beau ou pas à la danse à la maman le tortellin time à voilà là il ya du snk là bas je vais faire le tour là on a le tortellin time et puis le hyper stone sur megan rave le final fight le dragon ball aventure ils ont des sacrés bons goûts et là le coin snk avec le art of fighting 2 robert et akuma il est sublime celui-ci franchement je valide à 4000% celui-ci le fatal fury spécial dédicace à la personne qui va se reconnaître j'ai oublié son prénom celui qui avait fait le fatal fury spécial en commande il va se reconnaître il m'a envoyé un message messenger donc je le salue grandement et puis le coffre 98 donc là je salue rao anderson aussi belle dédicace franchement magnifique derrière il y en a plein d'autres bon les amis j'ai croisé le potopole on vient de se faire une petite partie de street ensemble et on est tombé sur ce stand en fait c'est à la base ça c'est des petites figurines de présentation de sonic est en fait cette personne qui est voilà apparemment le l'association geek home voilà on a été chercher la carte aller juste là et comme le partenaire pop ludique donc pop pour figurines et ludique parce qu'il aimait en il aimait en action et génère avec ça une espèce de jeu de société les règles sont là et je trouve ça sympa pour pas que ça soit que de la collection it aiguë il génère des jeux de société alors là c'est sonic visiblement là bas il y en a d'autres là il ya les fous de la reine par exemple voilà ils sont en train de jouer justement ça va les sympas le jeu ils valident et puis là on a un peu le game home partenaires franchement stylé et là ils ont mis tout un coup en fond un coin il ya plein de jeux de plateau et du coup les gens ils se posent elles sont des petites parties des petites parties de jeux de plateau à côté de la scène et puis là bas c'est le coin gaming bon on va les torcher encore de nouveau le petit po à la street là et puis à aller à tout bon voilà les amis la journée se termine je suis resté plus longtemps que prévu là il est pas loin de 18 heures je pense je voulais partir dès 16 heures en fait à la base mais finalement bizarrement même beaucoup de personnes m'ont reconnu et du coup j'ai pris le temps de discuter avec tous ceux qui étaient dispo et puis ça s'y prêtait bien quand je dis beaucoup ça m'a surpris c'était je sais pas entre 15 et 20 même peut-être plus et du coup bas le fil en aiguille on discute on fait une partie de jeu et le temps passe très vite à côté de ça j'ai rencontré d'autres personnes que je connaissais aussi or abonné et on a pris le temps de discuter donc j'ai passé plutôt une bonne après-midi un bon après-midi pour être un peu plus précis j'ai rien acheté je repars brodouille à part de la bouffe quoi mais je repars brodouille mais brodouille d'un point de vue matos mais pas d'un point de vue on va dire passion voilà j'ai passé un très bon moment niveau émotion donc j'ai ça me tenait à coeur de le partager avec vous en vidéo j'espère que ces images sont audibles déjà d'un point de vue son normalement oui j'ai fait en sorte d'eux et puis au niveau des images essaie d'éviter de bouger trop vraiment j'ai la bougeotte donc là je suis en train de quitter tranquillement je vais rentrer au barcail en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu le pouce qui fait plaisir et puis si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne dans tous les cas les gamers je vous dis à très vite ciao ciao et